Pour une fois, bonjour, c'est un direct avec nos amis les chevaux que je vous retrouve devant de yearling de Caen et je remercie certains de mes fans qui m'ont rejoint dans une écurie de groupe. Je vous ferai d'autres propositions dans l'avenir, mais une belle aventure est en train de naître et je suis heureux qu'on soit une petite vingtaine à partager l'émotion dans quelques instants, plutôt ce jeu de demain, la possibilité ce mercredi d'acheter peut-être le futur gagnant du prix d'Amérique. Bon, vous êtes venu ici pour jouer à Compiègne au Quintet, vous êtes tombé sur la bonne case parce que le 12 Romanoza, qui fait la une des journaux, devrait profiter de son petit poids et surtout de la monte de M. Quintet Stéphane Pasquier pour signer une grande performance. Je l'estime beaucoup, son entraîneur aussi, le handicapeur moins, soit-on bien, n'a que 55,5 kg, j'y crois. Je lui oppose le 11 Kaliska, c'est une fabre qui est super bien placée au poids, sachant, et là je le répète, le handicapeur, franchement, le fabre, il a gagné deux fois plus que le numéro 10 avec 43 000 euros, le 10 qui lui rend une livre, n'a que 24 000, voilà. J'ai toujours dit qu'il faut arrêter de mettre un handicapeur, mais de faire comme au trop, plus on gagne, plus on a de poids, ça serait plus logique à mon sens. Bon, voilà, donc le 11 Kaliska, avec la complicité du handicapeur, a une super bonne chance dans ce lot, en bas de tableau, voilà, son propriétaire pourra faire la bise ou handicapant sur les 4 joues au passage du poteau. En haut de tableau, quand même, le 4, Joss Ensi, est un cheval que j'aime bien, c'est l'une des starlettes du midi, elle va peut-être faire son festival tout à l'heure, en tout cas, Joss Ensi, ce numéro 4 avec Maxime Guillon, pratiquement tous les cheveux sont au vert, sauf, 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 sauf qu'elle a tiré le 15 tout à l'extérieur, sur 1400 mètres avec tournant, cela ne pardonne pas, mais c'est une pouliche que j'estime, elle n'a pas de bol au tirage aux sœurs, mais sa classe pourrait faire la différence. On a des jolies filles qui sont bonnes dans ce lot et je pense qu'elles vont mettre la raclée aux messieurs de 3 ans dans cette catégorie. Et notamment le 2, Caviar, que j'aime bien, Jolinons, vous savez, j'aime bien les Jolinons, on va se régaler parce que Caviar, on le touche à toutes ses courses, il est toujours dans les 4 premiers, elle aide super bien, elle a, elle aussi, un petit défaut, elles ont toutes un petit défaut, elle porte 60 kilos, sinon Caviar, moi je la sens bien, elle devrait nous faire plaisir et on devrait se régaler. Et puis voilà un cheval qui fait battre mon petit cœur, c'est le 5 à Maria Amalia. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier M. Pantal, j'avais laissé de côté Pizodia et puis les pluies, je le disais à mes abonnés quand je suis allé ce matin du côté de Paris, quand j'ai vu les trompes d'eau, je me suis dit, chute, il fallait mettre les chevaux qui sont des nageurs, et bien Pizodia en fait partie, voilà, comme quoi une course se joue souvent au dernier moment et que les aléas d'un parcours ou les aléas météo peuvent bouleverser complètement une arrivée, preuve par l'image aujourd'hui à cause des pluies diluviennes sur la région parisienne. Et bien Maria Amalia le 5, même s'il y a deux pantalons au départ, je pense que c'est la meilleure des deux, cette Maria, Maria, ça me rappelle le film La vie est belle, où le héros du film, il dit à sa princesse, princesse, Maria donne-moi la clé et puis comble de bonheur, tout d'un coup, paf, la clé tombe parce que la dame qui est à l'étage envoie la clé à son mari et puis lui connaît le manège et Maria à la clé, j'espère que Maria à la clé vous permettra de vivre une belle vie et ça sera vraiment la vie est belle avec ce numéro 5. Le 6, Libertine, alors là c'est un hommage à mon idole, Mylène Farmer, donc Libertine, elle est très décevante cette année, elle était géniale l'année dernière et je pense qu'il faut la racheter, elle est montée par un Libertin peut-être, non, je reste sérieux, Christophe Soumillon qui est en pleine bourre actuellement, il veut à tout prix remonter la cravache d'or, pourquoi pas, moi je pense qu'on peut le racheter et Soumy, on l'a vu encore ce mardi, il aime bien gagner, attention à notre cri-cri national et même international. Le 13, Maïk Urkoum, en bas de tableau, me plaît beaucoup, c'est un cheval d'expérience, estimé, lâché au poids par le Handicaport, deux à la corde, tous les cheveux sont au vert pour créer une belle surprise, il est annoncé à 13 contre 1. Et puis le 7, Asterella, a décidé cette année de faire des bulles et pourtant l'année dernière elle avait démontré de la qualité. Je pense que la coquine, elle n'est pas Libertin, mais elle est coquine celle-ci, elle cache son jeu et elle peut faire quelque chose de bien. Comme je ne peux pas faire de montage, je vous redonne ma sélection avec le 12, le 11, le 4, le 2, le 5, le 6, le 13 et le 7. Je suis assez confiant, le loup est assez intéressant. Allez, on va tenter un 3 sur 5, je prends des risques, rien n'est sûr, mais il faut être confiant dans la vie pour qu'elle soit belle. Bonne chance ! Bonne chance !